Comme des filles, Halloween est la seule nuit de l'année où une fille peut s'habiller comme la pire des chiennes et personne n'y trouve à redire. Certaines allant jusqu'à s'exhiber en lingerie avec des attributs animaliers. Tu es ravissante, tu es ! T'es déguisée en quoi ? Je suis un bébé souris, regarde ! Bien sûr, personne n'avait pris la peine de me prévenir. Et voilà comment j'ai débarqué. Salut les filles ! Pourquoi t'as choisi un déguisement qui fait peur ? C'est Halloween ! Tu sais pas où est Jason ? Non ! Tu sais qui c'est que je trouve hyper craquant ? C'est Mosakovsky ! Dis-moi que tu n'y penses pas pour de vrai ! Pourquoi ? Il embrasse super bien ! Karen, c'est ton cousin ! Oui, mais c'est mon cousin Germain. En effet, oui. Donc on a tous des cousins, et il y a des cousins qui sont très éloignés, il y a des cousins Germain... Non, ça ne change rien. En clair, j'ai pas le droit. Ah non, ça c'est l'ultime tabou. Kedi ! Salut ! Ah génial, elle t'as pu venir. Et t'es censée être... la femme d'un zombie ? Je suis la fiancée de Frankenstein. Excellent ! Est-ce que tu veux quelque chose à boire ? Ouais. Ne bouge pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête tes bêtises ! Laisse tomber... Salut, Seth ! Salut ! Oh non ! Ils t'ont quand même laissé entrer ! Tu sais que normalement, tu dois mettre un costume ? Tais-toi, Samuels ! Bon, attends, il faut que je te dise un truc. Tu sais la nouvelle, Kedi ? Ah ouais, elle est cool. C'est moi qui l'ai invitée ce soir. Ouais, bah méfie-toi, parce qu'elle a craqué sur toi et qu'elle est folle amoureuse. C'est vrai ? Comment tu le sais ? Parce qu'elle le dit à tout le monde. Elle arrête pas d'en parler. C'en est touchant d'ailleurs. On dirait une gamine. Elle dessine des petits cœurs avec mon nom au milieu et des madame Aaron Samuels. Et elle s'est fait faire un t-shirt avec écrit I love Aaron. Et elle le porte toute la journée et toute la nuit. Non, tu plaisantes. Normal, t'es quand même le plus beau mec du lycée. Et je l'adore, donc j'ai pas envie que tu t'enfuis en courant. Mais elle m'a dit qu'elle avait récupéré un kleenex que t'avais jeté. Et elle a l'intention de faire du vaudou avec. Ou je sais plus quel rituel africain pour que tu tombes amoureux. Quoi ? Ça marchait. Regina m'avait promis de lui parler et c'est ce qu'elle faisait. Je sais qu'au niveau social, elle fait un peu inadaptée, mais c'est une bonne copine. Alors, promets-moi que tu vas pas trop la faire souffrir. Bien sûr que non, je vais pas la faire souffrir. Comment ça se fait que Janice déteste Regina ? Cette fille, c'est une vraie... Oh ! C'est un peu ! C'est quoi ce délire ? Je te rappelle que c'est toi qui m'as jeté. Oh, mais c'était sous le coup de la colère. Ne me raconte pas que tu m'as prise au sérieux. T'es tellement sexe. Ah ! C'est violent ton costume, mon pote. Je n'avais jamais ressenti une douleur pareille. ... ... ...